bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congolaire télévision merci de votre fidélité bonjour bonne matinée à vous vous allez bien tout va bien alors c'est maté je dirais je vois les soleils s'élèvent c'est goma tout va bien il ya un calme il ya un calme effectivement parce que nos autorités sont en train de s'impliquer autant dans la quête de la sécurité la preuve c'est que tous ces gens qui étaient derrière les soi-disant 40 voleurs communément appelé comme ça parce que c'est qui était en train de sécuriser la ville nous avons appris que quelques autorités militaires qui étaient impliqués sont déjà arrêtés c'est une bonne chose de notre côté oui c'est les formations que nous avons eu avant qu'on ait des détails et savoir qui parmi ces autorités là qui a été arrêté quelle est son identité on aura les détails après mais au moins on a cette information ça nous soulage nous félicitons autant encore nos autorités qui s'impliquent et qui ont les soucis de voir aussi à cette criminalité urbaine être éradiquée tout à fait la sécurité c'est un aspect complexe dont on peut pas laisser une partie à côté donc nous sommes tous impliqués nous sommes tous acteurs besoin de cette sécurité c'est pour ça que on réussit quand même à faire quelque chose si nous nous détachons de cet aspect alors je pense que même nos militaires ne sauront pas nos autorités ne sauront pas les faire c'est pour ça que une fois ils nous contactent et nous donnons ce que nous nous voyons de nous mêmes dans les quartiers de la ville c'est nous qui donnons aussi les informations parce que ça nous concernent c'est nous qui sont victimes de ça alors parlons de cette information j'ai des au disait madame tapou n'y a réveillé hier mercredi qui est l'armée a fait ramasser par la police lors de la manifestation de l'opposition appartenait à son garde du corps et elle n'a pas à l'eau dans l'eau il dit le conseil spécial de moins 4 on dit pour rappel c'est l'eau les vietnans colonel ca mouli mouli patrick conseiller juridique de l'état-major des renseignements militaires le bras droit de l'assiette gouverneur salomon était porteur d'une armée a fait lors de la fanèse manifestation d'après le service des renseignements militaires c'était fait militaire était tombé en plaie en échauffeur et entre les éléments de la police qui avait rapidement avancé et ceci les pistolets gérus quatre doués faussement messieurs salomon calonne collaborateur de moins que tout bien appartenait plutôt à mon garde du corps qui disons qui l'avait récit en bonne et difforme de la police depuis que j'étais premier ministre ce terme a été perdu le 25 mai les jours du city a affirmé mardi matin tapogne c'est l'eau salomon calonne l'eau a été arrêté le 30 mai dernier au tarmac de l'aéroport d'angélie alors qu'il s'apprêtait à regagner l'oumbaché avec maurice capondi et toute l'équipe et les petits partis ensemble pour la république après un séjour des mois à kinshasa où des manifestations de l'opposition ont été organisées il y avoir au cd l'opposition dénoncé d'arrestation qualifiée en tout cas des politiques à l'approche des élections prévues le 20 décembre 2023 il est toujours détenu dans les locaux de l'ex-démiens voilà j'ai dit vous avez suivi que batata revendiqua pas que l'armée que qu'on présente appartenir à salomon c'est une arme de son garde du corps comment comprendre cela je pense que ma tata a aidé la population à comprendre ce qui se passe parce qu'il y avait cette manipulation ont tenté de vouloir montrer la population qui avait un acharnement ce que ma tata a dit il a fait comprendre que mais quand même il n'y avait pas charnement c'est que salomon détenait une arme et une arme qui ne lui appartenait pas parce que salomon les larmes et que ma tata dit qu'il lui appartenait ça n'appartient pas à salomon c'est pas registré au nom de salomon donc il a éclairé l'opinion il a élagué les fausses rumeurs qui étaient en train de courir c'est ce que j'ai dit envoyer les charges qui pèsent contre oui c'est ce que j'ai dit les services les services de renseignement et même à la demi-art on dit que salomon escadet la détenait une arme c'est ce que on dit et ma tata confirme que réellement salomon détenait une arme bien que je vais vous ne comprenez pas c'est que l'armée n'est n'appartenait pas à salomon c'est ce que j'ai dit c'est là où je vais j'ai compris tout à fait je ne répète qui a perdu son âme mais à les services de la police la police les éléments de la police ont ramassé cette arme maintenant quand on a arrêté salomon on l'a dit que voilà c'était son arme et c'est quelques jours plus tard que ma tata a construit m'a dit non c'est pas l'arme de salomon c'était l'arme de mon garde dit quoi la police est allée est-ce que la police est allée ramasser l'arme à court de route justement l'arbre c'était la manifestation non c'est faux tu vois que le service le service a confirmé que salomon était détente d'art moi j'attends que il sait que c'est qu'ils sont en train de dire tout d'abord ils veulent me montrer qu'ils ont cette arme qu'ils ont cette arme et qu'elle il dit quoi l'armée que salomon détenait il faut relire et à partir à mon garde du corps or salomon n'a pas le droit de détenir une arme mais il faut relire salomon n'a pas le droit de détenir une arme et donc il est en train de clouer lui-même son partenaire salomon c'est pas cette fois ci c'est pas le pouvoir à ce moment là c'est lui qui l'a dit l'arme que salomon détenait appartenait à mon garde du corps et cette arme était tombée lors des manifestations ça veut dire que lorsque l'arme était tombée salomon avait récupéré c'est ce qu'il veut dire et qu'il voulait garder pour le garder du corps de matata alors que salomon ne peut pas garder une arme pour une autre personne il n'est pas permis ça veut dire que donc il ya une angouille sur roche il faut déjà comprendre et la justice n'a pas tort la justice a juste tombé à récupérer la situation je ne manipule pas je suis en train de dire a révélé hier mercredi que l'arme a fait ramassé par la police lors de la manifestation de l'opposition appartenait à son garde du corps et non à salomon calonna conseil spécial de moscato à travers son tweet il a dit ceci je cite les pistolets géricault attribués faussement à messieurs salomon calonna collaborateur de moïskatundi appartenait plutôt à mon garde du corps qu'il avait récit en mort et difformé de la police depuis que j'étais premier ministre cette armée a été perdue le 25 mai les jours du city a affirmé matata pognon c'est ça l'information mais alors nous voulons comprendre comment parce qu'il ya eu le service de sécurité qui acquise calonna salomon mais c'est le journaliste disons l'être détenteur de cette arme de cette arme mais il ya ma peau qui confirme que l'arme n'est pas pour matata pognon c'est pour son garde du corps parce que l'arme a été enregistrée et quand on voit les documents ou bien les données de la même armée ce sont les mêmes données que matata pognon 1 il a présenté à présenté enfin il a présenté ce document à la justice justement lorsqu'il a dit s'il vous plaît justement lorsqu'il revendique cela c'est à dire il a tous les éléments possibles on y va aussi justifier comment et pourquoi bien sûr on y va on y va quand on a mis les mains sur calonda on n'a pas encore dit qu'il n'avait pas l'âge jusque là la justice dit qu'il était détenteur d'être binar c'est que ma poète andré de dire moi je ne donne pas je ne dis pas que c'est la justice qui a raison parce que il y aura un procès qui cherchera à à mettre la vérité à la portée de tout le monde mais cette littérature que ma poète andré de faire là voyez c'est pour chercher à dédouaner ou soit attirer la couverture à du côté de l'opposition bien évidemment parce que et maintenant sa tombe du mal sur l'opposition aujourd'hui qui 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 veulent faire l'opposition je sais pas si c'est armé maintenant si réellement si lui il a des documents si l'arme était ramassée dans la rue mais il faut être intérêt il faut comprendre si l'arme était ramassée dans la rue et la police avait ramassé l'arme croyez la police ramasse une arme quelque part et la police vient du coup il vous attribue cette arme je ne crois pas vous amène à la justice je ne crois pas salomon existe depuis longtemps il est du côté de l'opposition il est du côté de katoumby ce n'est pas aujourd'hui qu'on va moi je ne vois même pas c'est qu'il pèse pour essayer de dire que non il faut fragiliser salomon salomon n'est pas un politique qui a pignon syrie on le connaît seulement parce qu'il est à côté de katoumby c'est le massa alors ce que ma tate avait fait c'est pour justement montrer à l'opinion que non cette arme m'appartenait évidemment parce que lui alors là il est en train de s'accuser il s'accusent que non c'est moi qui avait donné l'arme il faut bien comprendre ça mais il dit que ça a été ramassé ça a été perdu bien sûr faut chercher à justifier comment ça se retrouvait chez l'autre chez salomon mais la justice va prouver qu'alors on va dire non moi je ne détenais pas l'armes mais ça c'est pas un problème si lui ne détenait pas l'armes alors mais il sera il sera relâché mais hormis hormis il n'y a pas seulement les pistolets qui confirme qu'il voulait renverser le pouvoir mais il ya des communications qui vont dans les sas du renversement du pouvoir cela il collabore avec le m23 bien sûr on est tenté de dire que on est en train de le charger pour essayer de le fragiliser mais moi je vois pas parce que le moment est tellement sa cible qu'aujourd'hui même vous si on dit que vous vous collaborez avec le m23 dans un premier temps vous serez arrêté et c'est après beaucoup d'investigations quand on va trouver que non il n'y a rien que vous pouvez être relâché mais ce sont des autorités ce sont des politiciens et des politiciens vous savez dans quelle voie ils cherchent les pouvoirs et vous pensez que on va les observer comme ça il ya des communications avec le m23 alors là c'est la nomie ça veut dire qu'il n'y a il n'y a plus l'existence de l'état c'est la jungle tout le monde peut faire oui les élections oui le pouvoir est en train d'organiser les élections je vois les amis de l'opposition qui ne est en train de vouloir commettre les mêmes erreurs qu'ils avaient commis à 2018 vous rappelez car nous on était en train d'aller aux élections l'idp ça dit peu importe les conditions nous on y va d'abord faillou il est passé à côté il dit non il ne faut pas aller aux élections il dit à benino aller avec vos papiers et cocher je sais pas quatre voyez il était en train de désinformer les gens il était en train de décourager les gens la veille il va dire allez aux élections allez voter pour moi la veille il n'avait pas ni témoin et tout et après il dit non je suis le président et les élections que lui-même avait rejeté il devient le président et lida ces élections c'est encore cette distraction dans lesquelles voilà ils viennent de se plonger ces gens-là nous sommes entrés d'aller vers les élections au lieu de prendre disons des responsabilités de se préparer ils sont encore dans la distraction non les élections je sais pas quoi voyez et les élections le moment va arriver le moment va arriver vous avez peur de l'opposition si on avait peur de l'opposition il y avait lieu de marcher avec et dans cette voie qui sont de ne pas organiser les élections et non on en on organisait ça ne pouvait pas se passer mais c'est parce que on sera sûr que non et s'il y a élection aujourd'hui quand même il y a les sondages et là vous même pouvez le faire le sondage climatique en tête mais oui le président c'est qu'il y a ta tête même il faut laisser toutes ces ces autres ces organisations là qui font les sondages il faut passer par la réalité demander la population c'est le vrai sondage aujourd'hui vous allez voter pour qui est chez nous à l'est le fait qu'il est en train de faire face à la question de la sécurité ici le fait qu'il est en train de faire face au rwanda qui était en train de peser sur nous et tout le monde tout le monde si c'est ça les discours et les discours ssr aujourd'hui c'est le peuple qui est en train de prononcer ses discours ce n'est pas nous c'est le peuple qui l'a dit que non on avait besoin de deux messieurs comme ça qui peut défier quand même le rwanda c'est le vous j'ai dit un président c'est ce que tu vas venir avec quel discours c'est le vous vous êtes conseiller du président c'est ce que tu par exemple il vous demande un conseil je pars au nord qui va à l'est à l'est du congo qu'est ce que je dois dire là-bas vous lui direz quoi oh ah oui merci si au moins attaque conseiller et par rapport aux promesses qu'il avait à dix ans dit prononcer ici qu'à il était ici qu'il va faire sinon pour pour nous les gens de l'est il avait tout d'abord prioriser la question de la sécurité et qu'à il est arrivé on a vu qu'il a affronté la question de la sécurité sobe n'est plus bien qu'on a connu à 2014 jusqu'à 2017 ou à 2018 même à 2019 quand il était là on a vu les massacres prendre de l'ampleur à 2020 petit à petit on a vu que les massacres ont baissé jusqu'à aujourd'hui excusez je suis en train d'y aller là j'aborde juste la question de la sécurité parce que ici à l'est les grands défis qu'il fallait relever c'était la question de la sécurité et il avait promis qu'il va affronter cette question et bien sûr on les voit et bien sûr qu'il ya il ya encore des poches de résistance nous avons le 1 23 chez nous mais à ben on sent quand même que bien sûr que aussi ce n'est pas encore fini on a besoin qu'ils fassent plus que ce qui est ce qui est ce qui est déjà c'est l'intérêt qui est observable ici la question c'est la question du 1 23 où chacun est témoin de ce qui est en train de se passer comment il est en train d'affronter cette question il n'aura pas honte de le dire parce que on on croit encore que avant que même les élections se déroule parce qu'on ne va pas passer les élections sous l'état de siège ça veut dire que l'état de siège sera levé et d'ici bientôt il va lasser encore les hostilités ce qui est il va finir avec cette question du 1 23 et qui ne serait pas d'accord avec lui et aujourd'hui quand vous entrez dans les villages ce n'est plus un secret quand vous parlez aux gens et vous parlez de tchiseké dit mais non les gens vous disent c'est la seule personne qui nous a amené la gratuité et les gens sont tendrés de jouir de la gratuité peut-être en ville parce que les gens voulaient saboter ça goma est plus politisé on a vu avec l'église catholique qui voulait piétiner la gratuité pour que les gens ne puissent entrer ou soutenir ou soutenir les régimes actiels c'était ça d'ailleurs l'objectif ils ont voulu saboter mais quand vous entrez à l'intérieur vous disent non il n'y a que le seul président que nous avons mais il y a autant de choses mais avec la guerre il est sûr que le projet de 145 territoires n'évolue pas mais c'était un grand projet et les gens sont conscients et ils tiennent à ça ils disent que non ce projet doit être relâché il y avait la question de la santé on a touché la question de la santé moi je vous dis si les gens souffraient et quelqu'un un jeune pouvait engrosser une fille et prendre fuite mais aujourd'hui ce n'est plus un problème bien sûr que ce projet de la de priorité santé pour tous n'est pas encore à court mais on sent que déjà il ya quelque chose au niveau des hôpitaux mais quelqu'un mais je 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 vois parmi nous il ya même les compatibles qui viennent qui confirme la femme est allée à l'hôpital et là on a fait les césariennes il ya juste la facture de 20 $ alors qu'à l'époque il fallait payer 400 $ voyez ça la population tu vois déjà avant que l'huile ne le dise parce que pour lui il fallait qu'il fasse autant mais la population vise est en train de vivre ces choses avant même qu'ils ne disent la population va lui dire que nous sommes bénéficiaires de 100 $ ça c'est la population et tu sais que pour lui il faut qu'il fasse mieux parce que la gratuité doit toucher déjà l'école secondaire aussi l'université il ya des mesures l'esprit de la gratuité bien sûr que ça ne sera pas gratuite mais il ya déjà cet esprit de la gratuité qui est à la perspective disons de l'autre côté de la santé il y avait un grand projet il ya il ya une une réconseur réaménagement ils ont réconstruction je peux le dire et les hôpitaux ailleurs peut-être que ça ne nous a pas encore touché mais mais chez nous la grande question c'est la question de la sécurité aujourd'hui comme conseiller de ce qui dit je vais me vestir trop dans la sécurité parce que la population de l'est du nord qui vous c'est une population qui travaille beaucoup et ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses ils n'ont que besoin de cette sécurité il va se développer d'elle-même ça c'est sûr et donc cette question pour nous c'est une question d'importance capitale si aujourd'hui le président terminé cette question de sécurité il nous amène la paix à la sécurité qu'on commence à faire des voyages comme à l'époque même la nuit et je vous dis que non c'est cette population qui va s'élever dire que l'on ne quittera pas oui je passe oui je passe oui parce que oui parce que je suis pas dans le cercle des décideurs pour pour confirmer quelque chose mais au moins je sais que l'implication mais aussi les soucis la nécessité par rapport à l'organisation même des élections et demain après demain il fallait qu'on organise analysons un peu pour finir cette déclaration de l'automne d'où c'est votre gouvernement il a dit ceci je cite on nous a dit qu'elle m 23 c'est retiré de la gana tout à fait qu'il bomba et j'en passe mais ces espaces sont sous la souveraineté de qui c'est la question qu'ils se posent oui c'est interrogé de christophe le condou qui demande d'ailleurs à la communauté internationale de jouer son rôle pour que la rdc retrouve sa souveraineté dans ses espaces passés sous contrôle des armées étrangères ougandaises kenyans bourrondais invités par qu'il ya tout à fait c'est clair c'est compris parce qu'aujourd'hui la question de l'intégrité territoriale préoccupe autant notre gouvernement et lui c'est les patrons disons du ministère des affaires étrangères aujourd'hui qui s'interroge ça c'est qu'il est andré d'appeler vous savez aujourd'hui la démarche c'est qu'il fallait écarter la zone les forces de l'eac qui n'ont pas fait grand chose depuis qu'ils ont été là alors alors c'est le gouvernement c'est le gouvernement voilà voilà nous sommes tout d'abord partenaires ça veut dire quoi nous sommes un corps et pourquoi la communauté internationale nous sommes une communauté ça veut dire que nous devons avoir des proches il y a un problème ça doit être un problème de tout le monde voyez c'est ça leur objectif et donc tout ce que nous faisons ils doivent être impliqués et nous sommes un corps nous sommes un système un corps vous êtes un corps avec la communauté internationale tout à fait ça il faut le savoir parce que on disait souvent c'était un chasseur chez nous on disait que quand vous ratifiez disons et traiter ça veut dire que vous cédez une partie de votre souveraineté et donc ils peuvent décider sur vous si ils peuvent fliasser même vos décisions et donc quand le tout nous l'a dit ça comprenez qu'il est en train d'accuser et donc je pense qu'aujourd'hui il y a d'autres options au delà de ça il était en train de parler délai à ceux qui occupent ces espaces et aujourd'hui la décision est sortie il faut que on est dans la voie de faire sortir cette force pour amener une nouvelle force voyez donc c'est vraiment c'est vraiment clair d'accord merci c'est déo ça il faut qu'on amène cette question avec avec série parce que tout à fait il faut prendre il faut prendre le temps pour le faire c'est pas c'est comme c'est la fête de cette histoire c'est terrible merci merci beaucoup j'ai déjà rappelé que vous êtes combattant des lignes des pèses la ligue des jeunes de lignes des pèses à goma merci j'ai d'avoir été là c'est maintenant merci et on se retrouve demain pour un nouveau numéro bye 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 merci à vous C'est parti.